Je suis un pilote plus freestyle que course et ce qui m'intéresse vraiment c'est l'audiovisuel, donc c'est réussir à rendre une vidéo immersive avec de belles couleurs, un bon son, quelque chose qui donne pas envie de vomir au grand public et qui soit à la fois suffisamment technique pour les dronistes. C'est ce qui m'a amené à pousser plus loin, à chercher de l'aide vers un sponsor, Tron FPV Racer. Et maintenant j'ai envie de voir un peu autre chose, commencer à m'intéresser un peu plus sérieusement à la course, il y a des choses à faire aussi là dedans. On a commencé à m'offrir pour mon anniversaire un petit drone loisir grand public, un truc pas foufou. J'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai commencé à voir les vidéos de ce qu'on appelle les quadiro en Amérique, c'est les stars du drone freestyle et course. J'ai commencé à voir que ça se développait pas mal en France et je me suis dit je vais passer du jouet à quelque chose d'un peu plus sérieux. Il suffit de se renseigner sur internet, il y a pas mal de tutos, il y a une bonne communauté, les gens qui sont prêts à aider, à passer du temps pour résoudre les problèmes. La liste de pièces est assez courte, c'est en électronique simple. On peut trouver toutes les pièces en France dans les magasins spécialisés, en Chine ou en Asie pour avoir des prix à des pièces à moindre coût, très bien pour débutants. Le budget à mettre, il y a des choses un peu fantômes qu'on ne devine pas tout de suite. Il y a les batteries, 30 euros la batterie pour deux minutes d'autonomie, le chargeur qui va avec 100 euros si on veut un truc convenable, la caméra comme on va dessus, les lunettes 200 euros, c'est un billet de 1000 euros à mettre pour commencer sérieusement. Il me semble que certains pilotes sont passés pros, je ne suis pas sûr qu'ils aient assez pour vivre correctement, j'en sais rien. En Amérique ça se fait parce qu'il y a plus de monde dans la pub et le sponsoring qui sont prêts à rémunérer les pilotes contre de la visibilité. En France pour le moment, ce n'est pas possible. En Europe du moins, de ce que je sais, ce n'est pas possible. Mes ambitions, c'est me faire plaisir premièrement, aller le plus loin avec mon sponsor, essayer de développer des choses, pouvoir aider les gens. Je n'ai pas forcément un objectif court, c'est être champion de monde, champion de France, c'est au plaisir, c'est ce qui me plaît. J'ai une page Facebook Petits Soldats FPV, un compte YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, il y a une communauté à en retenir. A côté de ça, il y a des groupes sur Facebook où il commence à y avoir pas mal de monde en France, ça commence à bien bouger avec pas mal d'entraide et on peut venir poster nos vidéos pour partager ou alors énoncer nos problèmes pour trouver des réponses et les gens viennent nous aider naturellement. Le drone, c'est un hobby qui reste accessible, malgré que ça coûte cher. On a des clubs qui se développent, qui tendent à amener la pratique le plus loin possible. Ça commence à énormément se démocratiser, autant dans la prise d'image que dans les courses, le freestyle. Il y a énormément d'adrénaline, il y a des belles rencontres, il y a de belles expériences à faire.